Le nouveau scanner 3D de chez 3D Merkur Pro est le mousse qui veut dire élan, l'animal, mais est-ce que ça veut aussi dire qu'on va faire un bon en avant ? C'est ce qu'on va voir. Dans la mallette, on trouve le câble USB pour relier le scanner au PC et à une source d'alimentation, un câble micro USB pour alimenter le plateau tournant, adaptateur pour prise au secteur, le plateau pour poser les objets à scanner, une petite documentation, ensuite c'est la base pour le plateau tournant, un petit trépied télescopique compact, plutôt pratique pour le coup, le bloc d'alimentation, secteur où on va donc pouvoir utiliser notre adaptateur et enfin le scanner mousse en lui-même qui a l'air vraiment qualitatif. Pour utiliser le scanner, on va insérer le côté USB-C qui est coudé dans le scanner 3D, la prise USB-A sera insérée au niveau du PC pour transférer les données et l'autre prise USB-C insérée dans le bloc d'alimentation. Concernant les caractéristiques, ici on utilise la version mousse normale et non la version light qui existe également sur le site de 3D Maker Pro. Sa précision est donnée pour 0.03mm et la résolution 0.07mm avec une vitesse de rafraîchissement jusqu'à 10 images par seconde. La distance de travail est donnée entre 150 et 400mm avec une zone de capture de 200 par 100mm avec des objets qui seront normalement entre 15 et 1500mm. On a une source de lumière avec des leds bleus et on capture la texture en 24 bits. Si on passe maintenant au scan de test, voici l'installation qu'on va utiliser ici. On peut tout de suite voir que le scanner fait pas mal de lumière visible à l'œil nu, ce qui limitera évidemment un peu son utilisation pour scanner des visages avec les yeux ouverts. Le logiciel de capture est le JM Studio. Sur cette première capture de notre Gandalf de test en PLA bleu ciel, un peu brillant, je l'ai pris dans différentes orientations pour avoir un modèle final complet avec l'alignement de plusieurs captures. Sauf que pour l'alignement justement, on a un match automatique qui n'a pas vraiment fonctionné. J'ai donc utilisé l'alignement manuel en plaçant trois points sur la première capture et trois points correspondant sur la seconde pour que le logiciel puisse faire le lien plus facilement entre les deux. Après le plateau n'est pas parfaitement bien détecté, donc on n'a plus qu'à retirer les parties périphériques du modèle créé par les points inutiles. Et voilà notre Gandalf bleu ciel avec un scan qui ressort franchement bien. On a également un bon placement de la texture. Pour les tests suivants, je suis resté sur la capture en une seule prise. Ensuite, avec cette version verte de notre Gandalf, la capture s'est bien passée. On va retirer toujours le bruit du plateau tournant, ce qui sera vrai évidemment également sur toutes les autres captures qu'on fera par la suite. Le visage, la barbe, l'habillement ressortent vraiment très bien. Le modèle est tout de même un petit peu lissé comme on commence à avoir quelque chose d'intéressant quand même ici, surtout au niveau des yeux. Pour le modèle bleu foncé mat, on a des résultats très similaires au précédent, mais encore un niveau de détail plus intéressant au niveau des yeux justement. Sur le modèle rouge par contre, on commence à rencontrer quelques problèmes en fait au niveau de la capture et même également au niveau du tracking. Le scanner semble moins bien distinguer en fait les formes au niveau de la tête et on a même donc la perte de suivi du modèle. Ce n'est malheureusement pas exploitable ici, sans traitement de surface je pense. Sur le modèle blanc, on trouve de meilleures conditions, par contre on peut noter la présence de bruit dans les trous et les parties les plus en retrait, comme dans les cheveux en bas à gauche et à droite de la tête. Sur le modèle noir brillant, maintenant on trouve les mêmes genres de difficultés que pour le modèle rouge, mais là je trouve que c'est encore plus présent. On n'arrive vraiment pas à avoir une capture de points et le tracking ne fonctionne vraiment pas du tout. On s'arrête directement à la première frame. Sur le modèle de torture, ici de notre Gandalf réfléchissant, très brillant argenté. Même en jouant sur la luminosité, on voit des points qui sont en rouge et donc surexposés sur la fenêtre de prévisualisation. Même si l'on tente la capture, on peut voir que ça va être très compliqué d'avoir quelque chose d'exploitable, sans traitement de surface, ce qu'on pouvait évidemment prédire. Sur le buste de César, grande version, la capture passe très bien. Le résultat est vraiment très bon. Le contour des yeux et de la bouche ressort vraiment très bien ici. Franchement, il n'y a rien à redire dessus. On a juste envie de profiter du résultat. La texture va noircir évidemment un petit peu sur les zones les moins visibles et donc les moins éclairées par le scanner. Mais c'est normal, sans faire une capture dans plusieurs orientations. Sur le buste du petit César, la détection se passe bien, mais on peut voir quand même qu'on a un résultat un petit peu bruité. La surface n'est pas très lisse et on manque un petit peu de détails. Alors forcément, il est plus petit que le précédent et c'est normal que l'on ait un résultat moins détaillé. Mais je pense qu'on pourrait avoir un meilleur résultat en faisant plusieurs prises bien alignées, voire peut-être avoir le scanner qui scanne sur plusieurs tours du modèle. Mais comme je préfère évidemment vous montrer ce que j'ai en première prise et pas forcément trop travaillé. Voici ce que j'ai obtenu. Comme ça, vous voyez ce que vous pouvez obtenir donc sans chercher, mais améliorer évidemment avec quelques prises et quelques tests. Ensuite comme test de torture, c'est notre petite boîte transparente, mais qui étonnamment ici retourne quand même quelque chose et donc on a un résultat. Alors ce n'est pas vraiment exploitable parce qu'on a une perte de tracking, faute évidemment de repères pour le logiciel. Mais on a quand même quelque chose et qui reprend quand même la surface bien lisse. Donc on a quand même un bon point ici pour le scanner 3D mousse. Enfin, j'ai scanné mon visage en tenant le scanner à la main et il n'y a pas tellement de problèmes au moment de la capture. Si ce n'est quelques difficultés sur la casquette, sans doute à cause du noir. Et aussi parce que parfois on s'en mêle un petit peu les pinceaux entre la gauche et la droite qui sont inversés. Sauf qu'il faut aussi maintenir une certaine distance. En tout cas, le résultat est vraiment pas mal, la texture colle très bien au modèle. J'ai l'œil qui serait évidemment un petit peu perfectible avec une autre prise. Mais donc évidemment avec la lumière et le fait de cligner quand même de temps en temps des yeux, forcément ça amène du bruit sur la capture. Mais franchement, je suis vraiment très satisfait du scan de la partie visage. On devra peut-être y faire un petit peu de nettoyage pour l'imprimer ou en faire autre chose, mais c'est vraiment une très bonne base. Dans les quelques points améliorés, je dirais peut-être l'orientation du modèle où on fait plusieurs prises quand elles sont fusionnées entre elles. Qui n'exploite peut-être pas suffisamment le fait qu'on utilise une capture sur un plateau tournant avec un scanner qui est fixe dans notre cas. Ensuite, ce sera la difficulté de scan des objets rouges et noirs un petit peu trop brillants, comme on a pu le voir dans les tests. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai l'impression que le plateau ne tourne pas assez vite ou que le logiciel ne se donne pas assez de temps. Mais j'ai l'impression en fait que quand on capture vraiment toute une résolution, il manque un petit peu la fin. Peut-être parce que la vitesse de rafraîchissement dépasse un petit peu les 10 images par seconde et que le logiciel de capture prend une série de 320 images. Il faudrait quand même viser les 360 images pour faire du 360 degrés. Alors ce scanner 3D Mousse sera intéressant plutôt pour des objets de petite et moyenne taille. Il pourra montrer quelques limites nécessitant de faire du traitement de surface sur certains objets, mais offrira quand même une bonne base de travail. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !